Conseil de pro Avec Maître Pferkorn-Fabrice, notaire à Sarguemines, nous vous avons parlé de succession et un mot est ressorti. Vous parliez d'usufruit. Pour définir l'usufruit, on peut partir du point de départ, c'est-à-dire la propriété. C'est quoi la propriété ? La propriété, c'est la possibilité pour une personne d'avoir tous les pouvoirs sur un bien. Si je prends l'exemple d'une maison, le propriétaire, il va pouvoir la vendre, il va pouvoir l'habiter, il va pouvoir la mettre en location, bien sûr, la mettre en location. C'est lui qui pourra également faire des transformations, éventuellement la détruire pour reconstruire autre chose. Lorsque suite à une donation ou suite à un décès, le droit de propriété est démembré, ces attributs vont être répartis entre différentes personnes. L'usufruitier va avoir la possibilité d'user du bien, on l'a, usufruit, usage, fruits. Il pourra effectivement utiliser le bien personnellement, on ne pourra pas lui demander de loyer pour ça. Il pourra déterminer qui habite la maison, qui ne l'habite pas. Il va également pouvoir en percevoir les fruits, très concrètement, il pourra la mettre en location et percevoir les loyers. En revanche, l'usufruitier n'est pas propriétaire, donc il ne pourra pas vendre le bien. Il a l'obligation même d'en conserver la substance, il ne peut pas le détruire. À l'occasion d'une donation ou d'une succession, très souvent les enfants, pour faire très simple, qui vont recueillir donc la propriété, eux aussi vont avoir certains attributs. C'est eux qui seront propriétaires, mais ils sont propriétaires sans avoir immédiatement, on dit la jouissance du bien. Ils sont propriétaires, mais ce n'est pas eux qui pourront l'utiliser tant que l'usufruitier sera en vie. Ils ne pourront pas en percevoir les fruits sous la forme d'une location, mais ils ont d'ores et déjà la propriété. Ils savent que l'usufruitier ne pourra pas vendre le bien. Et à l'extinction de l'usufruit, en général par le décès de l'usufruitier, la personne qui jusqu'à présent était nue propriétaire va être pleinement propriétaire. Moi j'ai quand même des questions. Est-ce qu'en tant que nue propriétaire, on peut mettre à la porte l'usufruitier ? Alors pas du tout. Le nue propriétaire, il est peut-être propriétaire, mais il n'a pas dans l'immédiat la jouissance du bien. La jouissance du bien, elle revient à l'usufruitier. Et je vais peut-être vous étonner, ce serait plutôt l'inverse. C'est plutôt si l'usufruitier accueille le nue propriétaire dans sa maison, c'est plutôt lui qui pourrait, entre guillemets, mettre à la porte le nue propriétaire, puisque c'est l'usufruitier qui a la jouissance du bien. À qui incombent les frais de travaux s'il y a des travaux à faire sur la maison, par exemple, sur le bien immobilier ? Alors c'est le code civil qui fournit la réponse. Le code civil distingue ce qu'on appelle les grosses réparations des autres dépenses d'entretien et de nue réparation. La plupart des travaux vont incomber à l'usufruitier, à l'exception des grosses réparations qui, elles, incombent au nue propriétaire. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter ici au standard de la radio, mais vous pouvez contacter également votre notaire. Merci beaucoup, Maître Péferkorn. À très vite !